bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut s'abonner aimer et partager aujourd'hui petite vidéo sur la nouvelle lune du 22 mai 2020 qui est basée surtout sur la communication celle ci avec beaucoup de chiffres 2 dans cette nouvelle lune donc la lune entre en gémeaux en accord avec saturne et on entre dans une période de réalisation concrète le potentiel ce potentiel doit être exploité donc si vous avez un projet et que celui ci vous emmène il peut vous emmener loin sur la durée la durée c'est par rapport à structure qui représente le temps ce dans quoi nous allons nous engager à davantage de potentiel de réalisation sur le long terme les engagements par écrit et officiel verront encore un potentiel beaucoup plus large la dynamique d'évolution est accentuée deux jours avant donc restons vigilants sur les émotions donc cette pleine cette nouvelle lune basée sur la communication nous invite aussi à voir notre façon d'engager les conversations et les premiers premiers rapports que nous avons entre êtres humains la première fois que vous rencontrez quelqu'un comment vous l'abordez est ce que vous commencez par parler de vous et si c'est le cas est ce que vous mentez pas est ce que vous dites bien la vérité est ce que vos intentions sont claires c'est tout ça qu'il faut voir en fait avec cette nouvelle lune parce que elle nous invite là dessus sur le discernement sur l'honnêteté sur eux la façon qu'on a d'aborder l'être humain la façon dont on se voit non franchement là cette nouvelle lune elle est puissante alors on a sorti en premier les associations donc les associations les pensées permettre permettre d'attirer le meilleur de créer le présent et le futur mais c'est surtout dans les émotions que ces pensées nous nous fournissent que la création se fait alors on sort le karma en dos de deck on va commencer par le le dos de deck le karma donc on peut choisir de rester prisonnier de son passé ou au contraire le dépasser la loi du karma c'est la loi de l'action et de la réaction la réaction c'est agir de la même façon en permanence l'action c'est de prendre un pas de recul et de regarder comment je peux voir cette situation est ce que je suis obligé de réagir ou pas c'est c'est le carma il se place là donc les associations c'était donc c'est en rapport vraiment avec ça avec le carma et sur les associations on a encore ce chiffre 2 là qui apparaît on est vraiment dans le 2 moi je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est que ce chiffre 2 donc les bon cette carte me dit que les pensées permettent d'attirer le meilleur de créer le présent et le futur moi je rajouterais que en fait les émotions que qui sont véhiculées par certaines pensées ont plus de pouvoir de créer le présent et enfin de créer le présent et le futur évidemment c'est la loi du carma ça on est vraiment lien on sort derrière les amis alors les amis le destin est aussi une question de choix pas seulement une question de chance j'ai envie de vous dire vous créez votre chance en permanence parce que vous choisissez à chaque instant de votre vie vous choisissez ce que vous désirez faire comme expérience le problème c'est que on n'en est pas toujours conscience en tout cas ici l'invitation est encore une fois au choix derrière on sort l'indécision alors quand vous doutez faites confiance au signe du destin quand vous doutez regardez plutôt à l'intérieur de vous ce qui se passe qu'est ce que ces doutes vous font ressentir c'est à mon avis par là qu'il faut les regarder c'est encore une fois regardez avec ce fameux troisième oeil derrière on a la dame de coeur alors la dame de coeur elle nous demande de voir surtout l'amour dans le coeur de chaque personne que vous croisez c'est ce que je disais en début de tirage cette nouvelle lune qui nous invite à regarder comment on partage et on échange avec nos semblables c'est à chaque fois c'est pareil dans quelles circonstances on fait est ce qu'on est honnête ou pas est ce qu'on dit la vérité ou pas derrière on sort la fin donc la fin c'est nous dire que la vie est un perpétuel mouvement que tout change tout bouge tout évolue et à chaque instant peut être la fin de quelque chose ou le commencement d'une autre chose c'est tout bouge en permanence rien n'est figé sur cette planète derrière on sort le soutien alors là on nous parle d'une seconde chance on nous parle d'une seconde chance cette nouvelle lune de toute façon nous offre que ça des secondes chances partout saisissez vraiment cette occasion à demain c'est là vraiment ce serait dommage de passer à côté de cette nouvelle lune après cette cette lune du vésac ce serait dommage on sort le masculin le masculin c'est cette carte on dit de ne pas regarder en arrière parce que c'est pas par là qu'on la direction qu'on a prise n'est pas par là donc arrêtez de regarder en arrière c'est droit devant et laissez le passé là où il est il ne nous intéresse plus les tentations qui sortent derrière qui nous dit que ne pas obtenir ce que l'on désire c'est pas forcément une mauvaise chose ce que l'on n'obtient pas quelquefois ça peut être considéré comme une chance parce que moi je me souviens d'un adage qui disait méfiez vous de ce que vous souhaitez vous pourriez l'obtenir quelquefois on se rend pas compte on finit par la santé ce qui est rigolo c'est que cette nouvelle lune va avoir un lien avec la lune noire et la lune noire nous parle de du vide avec une conjonction de planètes autour qui parle de la santé c'est quand même assez rigolo que cette carte sorte à ce moment là cette carte nous dit que votre corps n'est pas un objet écoutez-le quand il vous parle avec ses mots mais avec ses mots c'est ce que je vous disais écoutez vos ressentis vraiment là écouter les ressentis c'est changer votre c'est changer le monde c'est ça on commence par là quand on veut changer le monde on commence par écouter ses ressentis sans les juger et sans vouloir que ça soit autrement une fois que vous êtes dans cet exercice là vous commencez déjà à changer le monde et à changer votre univers on va demander à l'oracle des miroirs de nous en dire un peu plus sur cette nouvelle lune du 22 mai 2020 qui s'annonce vraiment très riche en réalisation vraiment là c'est le moment de le faire c'est le moment de de vous engager engagez vous sur vos projets parce que ça ça peut ça peut vous porter loin 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 ces engagements alors on y va on ne parle d'argent donc cette nouvelle lune est sous le signe d'argent la famille des compromis de la correspondance on parlait de communication la maison la joie la parole le voyage et la femme pour une nouvelle lune c'est pas mal et derrière on a une naissance donc la naissance nous parle ici de nouveaux projets de nouveaux départs il y a vraiment quelque chose de nouveau ici on nous parle de là il y a vraiment quelque chose de magnifique là qui s'annonce vraiment là moi je vois quelque chose de magnifique ici on a l'argent donc l'argent qui sort en début de tirage ça peut être ça peut faire partie des de vos nouveaux projets ça il y a vraiment une nouvelle relation d'argent qui s'ouvre là avec cette nouvelle lune derrière on sort la famille on est là moi je pense que là on est plus sur des rapports plus humains qu'avant et c'est tant mieux parce que il est temps il est temps de de retrouver des liens beaucoup plus fraternels ici on a le compromis donc il y a des signatures des des papiers officiels qui vont être signés aux alentours de cette nouvelle lune je vous ai dit deux jours avant ça l'influence commence à monter deux jours avant et deux jours après donc là on est sur quatre jours entre le 20 et le 24 s'il y a des compromis des papiers des contrats qui se signent à ce moment là il ya de fortes chances que ce soit pour une longue durée donc réfléchissez bien si vous avez un contrat de travail ou un quoi que ce soit qui vous engage ici c'est forcément pour une durée très longue on est sur la correspondance donc là on communique mais on communique différemment ici on va avoir une communication plus on va on pourrait parler de non violence mais moi je parlerai plus de la bienveillance moi je parlerai plus de bienveillance dans cette communication ici on a la carte de la maison donc la carte de la maison ici pour cette nouvelle lune c'est on est vraiment là dans le ressenti dans les émotions on est la maison en fait on pourrait la comparer ici au temple notre temple intérieur ici on est vraiment dans cette idée là on a de la joie qui sort il ya beaucoup de joie il ya beaucoup d'événements joyeux la joie ici on monte cette nouvelle lune il ya beaucoup de je sais pas j'ai l'impression que l'atmosphère est de plus en plus détendue mais c'est l'influence des planètes ici avec ce le signe du poisson là qui est dans les parages nous offre cette distance sur les les contrariétés les tensions le poisson à cette force en lui à prendre de la distance sur les événements ici on est sur de la parole donc on a beaucoup d'engagements fait les engagements verbaux là ils vont être nombreux aussi donc si vous donnez votre parole au moment de cette nouvelle lune tenez là parce que on ne vous oubliera pas les paroles données pendant la pleine lune seront tenues là il ya un voyage on parle de voyage ici on ouais alors ce voyage on pourrait dire que c'est ça peut être un voyage intérieur mais là j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de alors ça peut être c'est pas forcément des voyages internationaux mais il ya j'ai l'impression qu'il ya des déplacements là qui vont se faire pour des contextes humains je sais pas j'ai l'impression que les gens se rapprochent là les gens veulent se rapprocher c'est pas forcément des voyages au bout du monde mais ça peut être des déplacements qui nécessitent plusieurs jours et puis là on sort la carte de la femme donc là c'est on est vraiment sur la féminité c'est on est vraiment sur cette nouvelle lune et ses émotions on laisse tout ça remonter pour le pour y goûter en fait on goûte à ses émotions on goûte vraiment à toutes ces émotions qui remontent mais depuis de toute façon depuis toutes ces nouvelles lunes et ses super lune depuis le mois d'avril on est là dedans donc on est vraiment dans ces énergies où tout remonte en tout cas c'est une très belle nouvelle lune qu'on nous propose ici du 22 mai 2020 on est beaucoup sur la communication beaucoup sur l'engagement l'officialisation c'est une invitation à à changer sa façon de communiquer et elle est forcément bénéfique celle-ci en tout cas allez-y faites des projets parce qu'ils vont être il y a de fortes chances à ce qu'ils soient maintenus et durable voilà et bien je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente nouvelle lune à tous et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt